Je m'appelle Didier Girard, j'ai 50 ans, je suis marié avec Caroline depuis 24 ans, nous habitons à Chaville depuis 14 ans. On a eu la chance d'avoir deux enfants, Augustin et Constance, qui sont aujourd'hui en études supérieures, et je suis directeur de magasins pour un grand groupe de magasins populaires. Quel sera mon rôle de diacre permanent ? Je ne sais pas s'il existe un rôle particulier, en tout cas, moi je sais que je suis un homme au milieu des hommes, le signe visible du Christ dans ce monde. Et tel que le Christ, je m'abaisse à servir ceux qui sont les plus vulnérables. Qu'est-ce qui me motive dans cette mission ? J'aime beaucoup l'expression ministre du Seuil, ce lien qui est fait entre l'Église et le monde. Juste sur Chaville, où nous sommes 20 000 habitants, combien encore d'habitants ne connaissent pas Dieu ? Combien de milliers de graines doit-on semer ? Et même dans le milieu professionnel, où j'ai la chance d'avoir des collaborateurs d'origine multiculturelle, multiconfessionnelle, avec les différentes crises que nous traversons, qu'elles soient sanitaires, économiques, nos collaborateurs, en tant que dirigeants, ont besoin d'être rassurés, entendus et de façon bienveillante, afin d'amortir les différents chocs qui peuvent exister. Et le rôle du diacre, il est aussi important dans ce monde professionnel que dans l'Église en elle-même. Qu'est-ce que je retiens de ma formation ? Au-delà des cours qui sont d'une très grande qualité, où les professeurs sont beaucoup à l'écoute et répondent à toutes nos questions, je retiens cette fraternité qui s'établit, puisqu'on a la chance d'avoir cette formation interdiocésaine. Tous les diocèses d'Ile-de-France sont regroupés ensemble. On y voit les particularités de chaque diocèse, parce que chaque diocèse est différent. Le diocèse de Saint-Denis est différent du diocèse de Nanterre, etc. Et ça permet au contraire de s'enrichir mutuellement. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui se posait la question ? Je reprendrais ces mots de Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Quand j'ai été interpellé, il y a six ans, avec Caroline, on s'est dit « Mais pourquoi nous ? » Et puis on a décidé de se laisser guider, parce qu'on se dit « Le Christ, il ne nous veut pas de mal, il nous aime, donc on se laisse porter. » Tout au long de la formation, on a la chance d'être très bien accompagnés par les équipes diocésaines. Et puis on a une équipe d'accompagnement également qui nous porte, qui nous interroge dans le style poils à gratter. Comme ça, on se pose les bonnes questions. Alors n'hésitez pas à en parler, un prêtre, un diacre. Et surtout en trois mots, n'ayez pas peur. Sous-titrage ST' 501